Bonjour à toutes et à tous, c'est Enigmatic, content de vous retrouver dans mon quartier général aujourd'hui pour une nouvelle découverte vidéoludique. C'est le jeu Windbound qui vient de sortir sur GOG.com, il est actuellement à 29,99€. Et la description nous laisse rêveurs quant aux aventures que nous allons vivre sur ce jeu vidéo. On nous met naufragés sur une île inconnue, explorés sur terre comme sur les mers péréyeuses, et adaptez-vous pour rester en vie. Sans bateau, nourriture ni outils, avec votre seul désir de survie et vos talents, découvrez les abondantes ressources de cette île magnifique. Fabriquez des outils et des armes pour chasser et vous défendre de la nature elle-même, et de ces créatures sauvages et fantastiques. Nous sommes désormais sur le jeu vidéo, nous incarnons cette femme dont nous avons eu le nom énoncé précédemment. Je me suis réveillé sur cette île, je suis seul comme prévu, et je ramasse des choses de ci de là pour me confectionner des outils. Alors, on a des indices qui nous permettent de voir que ceci a une interaction possible, ou ceci n'en a pas. Par exemple, là, pas de petit signal, donc je peux rien faire avec ça. Je peux me mettre dans la touffe si je veux, mais ça va rien faire du tout. Mais, par contre, je peux ramasser une pierre, hop, je ramasse cette petite pierre. Et, petite info intéressante, le ciel paraît bien menaçant par là-bas. Enfin, vous avez vu ces éclairs, ces nuages gris. Alors, on n'a pas forcément envie de rester par ici. C'est pourquoi je suis en train de confectionner, ou plutôt de rassembler les éléments qui vont me permettre de créer un radeau. Et pour cela, on appuie sur I, nous avons construction bateau. On va construire un bateau en herbe basique. Attention au corail, qu'est-ce qu'il me faut ? La rame des ancêtres, un artefact que j'ai trouvé précédemment. Des herbes épaisses au nombre de 4, j'en ai 3. Et puis, il me faut également une corde en herbe supplémentaire. On va chercher les herbes épaisses. On en a, par exemple, ici. Elle se tient bien droite. Et, hop, petit coup de cut pour avoir notre herbe épaisse. Nous sommes à 4 sur 4. On va en prendre d'autres par ici. Car, il ne faut pas oublier qu'on doit faire une corde. Alors, on va appuyer sur I et on va faire ce qu'il nous faut. On appuie sur les petits carrés. Là, voilà, corde en herbe. Ça utilise deux herbes épaisses. Ah, c'est quoi ça ? Il y a des buissons. Est-ce qu'on peut manger ? Ah, il y a des baies de goji ! En allusion aux baies de goji, petits fruits combustibles à consommer de préférence au moment de leur cueillette. À manger pour récupérer une petite quantité d'endurance. Parce que c'est ma barre jaune qu'il y a en haut à gauche. Et elle est quand même bien entamée. On va manger rapidement la nourriture que l'on porte. En appuyant sur 3. Baie de goji. On utilise avec espace. Baie de goji. Et voilà, on a récupéré un petit peu d'endurance. Ah, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce donc cette diablerie ? Une sorte de raton laveur, là ? Un lièvre des plaines ! Ah bah non, mais je voulais le dire bonjour. Je l'ai un petit peu coupé. Bon. Pauvre lièvre des plaines. Il a de roc quoi ? Un petit morceau de viande crue. Peut-être dégusté cru pour chasser la faim. Mais ses effets revitalisants sont temporaires. Plumes de lièvre des plaines. Douce et légère, ses plumes sont parfaites pour fendre l'air. Je pense que ça va être dans l'artisanat, ça. On va construire notre bateau. Et ici, hop ! Le canoë en herbe est enfin prêt. Alors que la nuit est en train de tomber. Nous quittons cette île. Et nous allons à celle qui est juste en face. Il semble qu'il y ait un artefact en haut de cette structure. Voyons voir ça de plus près. Ne tombons pas. Ah mais ce sera un parfait endroit pour passer la nuit. C'est quoi ça ? Un buzzer. Interagir. C'est allé dans mon pendentif. Le tourbillon s'élargit. La chasseuse piège sa proie. Oh, c'est de toute beauté ça. Un pouvoir mystérieux se dégage de cette magnifique coquille. Une relique obscure d'une époque révolue. Ah, il faut en réunir trois. Et il y a quoi là-bas ? Regardez. Il y a quelque chose de jaune. Est-ce qu'on va voir ? Allons-y. Notre exploratrice va se lancer dans une quête sans retour en empruntant son canoë en herbe tandis que la pénombre hape le monde. Cela m'intrigue énormément. Nous allons faire une halte sur l'île juste à droite là. La végétation nous est inconnue. Et il y a également une autre tour où nous pourrons peut-être parler à un coquillage. Nous serons moins seuls dans cet univers. Ah, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, il y a des coraux. Oh, les beaux coraux. On va laisser le canoë en direction par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Ah ! Des feuilles de palmier. Hop ! Une feuille large et robuste, idéale pour le tissage. Nouvelle recette, l'encre. Je vais essayer de confectionner une fronde. Attention, je chasse ! La chasse est là ! Oh non ! Ah, bah je suis mort. Tiens ! Courez ! Non ! Couteau ! Le couteau ! Tu vas voir ! Espèce de phacochère ! Tu fuis, c'est ça ? Aïe ! Esquive ! T'as vu ? J'esquive les mouvements du phacochère qui essaye de m'avoir. Je suis derrière les cailloux. Tu ne peux m'avoir ! Tiens ! Ah, bah... Il tombe comme ça ! Regardez ! Comme un ver de terre au sol. Alors, on va récupérer du cuir, je suppose. Qu'est-ce qui nous loote ? Un petit morceau de viande crue. Sauf que je n'ai plus de place dans mon inventaire. De la peau et des os. Capitaine, je vais mettre pied sur l'île que nous sommes. apercevions au loin dans la tempête, d'où un rayon jaune émanait. Sortons d'ici et allons voir, au bout de ce chemin, ce qui nous attend. Oh, c'est quoi ça ? Interagir. Oh, il y a plein de... Qu'est-ce que ça fait ? Ça a allumé, je crois, au loin des lueurs jaunes. Nous allons nous laisser ici, sur cette île où je vais pouvoir déclencher la troisième structure qui va nous permettre d'achever ce qu'on nous demandait de faire. Je dois d'abord trouver le point d'amorce pour l'escalade vers le sommet. Mais je dois vous admettre que pour un premier contact avec ce jeu, je ne suis pas du tout enthousiasmé. Je ne sens pas d'ambiance. J'ai l'impression de ramer dans le vide sur l'océan. Je ne suis pas emballé par le fait de faire sortir des coquillages de structures et puis d'avoir ça dans le collier. Cette impression moyenne que j'ai pour une première exploration de ce jeu n'est pas un cas isolé. Regardez donc les Metascores qui sont sortis il y a quelques minutes. Metascore 58 basé sur 10 critique reviews, sachant qu'on a du 71, du 70, du 60, du 60, ainsi que du 50. Par exemple, sur GameSpot, on aimait que Winebound est une excellente île, mais c'est une... c'est just a shame, c'est une honte parce que c'est un pauvre archipel. Dans sa globalité, Winebound a ses moments de réussite. La plupart du temps, c'est assez relaxant de zoner, de chercher des matériaux pour crafter. Mais ce jeu est construit autour du principe de trouver des tours et ce processus devient beaucoup moins intéressant et puis amusant après le premier niveau. La dernière phrase de conclusion, je ne comprends pas du tout, vous avez ramené so many times, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi, ça ne me dit rien du tout. Franchement, on est à jouer quoi ? 10 minutes, 20 minutes. J'ai l'impression de passer mon temps à ramer avec une musique platonique, il n'y a pas d'ambiance. Non, je ne suis pas du tout intéressé de continuer l'aventure, donc je vais approuver le métascore que je vois. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dans la rue, je trouve une manette par terre, tout d'un coup j'ai l'esprit à l'envers, par rapport de nouvelles expériences virtuelles.